Salut et bienvenue dans la grotte créative de Mimi. Est-ce que je m'aventure à compter le numéro de l'épisode ? Oui, on est à l'épisode 23 et je vous retrouve pour parler tricot encore une fois et puis c'est parti. Alors, j'ai quelques petites choses à vous montrer mais ça va être un épisode sous le signe du fail. Ouais, 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 il s'en est passé des choses depuis la dernière fois. Donc celles qui me suivent sur Insta savent que j'ai eu un petit épisode malheureux, très, voilà. Franchement, j'ai eu le bide retourné toute la journée à cause de cette histoire. C'est bête mais c'est comme ça. En fait, ma fille est née, fait d'habitude très attention au pull tricoté par sa maman. Et puis là, elle n'a pas fait gaffe. Elle l'a mis dans le panier à l'âge sale. Sachant que ce n'est pas moi qui fais les lessives dans cette maman. Vous savez très bien que je ne fais pas grand-chose dans cette maman à part tricoter. Et m'occuper des enfants que j'adore, voilà, on va dire ça. Mais bon, bref. Donc la machine est partie, voilà, le soir même et puis le lendemain. Par contre, c'est moi qui vide le panier à linge. Et là, catastrophe. Alors je ne sais pas si ça se voit beaucoup, beaucoup, si on voit quand même que ma dentelle est toute feutrée, mon col est tout rabougri. Et donc ça, il s'agit du love note de mon aîné. Et puis ma maman, il est tout rikiki. Ma cadette l'a essayé. Ça pourrait lui aller, mais c'est moche. C'est quand même là, c'est moche, quoi. J'ai l'impression que c'est le mohair qui a le plus agglutiné. Et puis surtout la dentelle, parce que dans les parties jersey, ça va encore. Ça fait des trucs bizarres, genre... Bon, bref. Il est mort. Paix à son âme. Je l'aimais beaucoup, ma fille le portait beaucoup. Donc voilà, il passait à la machine à 40 degrés, mais il y avait des jeans avec. Enfin voilà, quoi. On ne tripe pas ici, on ne tripe pas les couleurs, on ne tripe pas les sortes de linge. Et du coup, on se retrouve avec des accidents comme ça. C'était la semaine dernière. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma grande. qui donc n'a plus de love note à elle. Donc je me suis dit, samedi dernier, je découvre ça, je me dis, allez, j'ai une semaine, je lui en tricote un nouveau pour son anniversaire. En plus, j'avais envie d'utiliser des laines de mon stage pour continuer à participer à fond à fond dans le cal, retour aux sources de Eve, donc Bobine et pelote. Je trouve dans mon stage deux pelotes de... Est-ce que je vous ai gardé les étiquettes ? Cascade 220, ouais, hop, je reviens. Hop, bon, je reviens, maman. La Cascade Yarn que vous allez voir à l'envers, mais bon bref, Superwash. Je pourrais faire une petite manip et juste remettre à l'endroit, mais j'ai la flemme quand je fais le montage ou j'y pense pas. Donc 220 Superwash Wool que j'avais acheté en ligne il y a un petit moment dans l'idée de faire un pull à ma cadette. Alors, chaque fois que je récupère de la laine en ce moment, c'est de la laine qui devait être pour ma cadette. Heureusement qu'elle ne regarde pas mes épisodes. Donc bref, j'avais deux pelotes de cette laine en bleu. Ce qui n'est pas une couleur que je tricote beaucoup. Mais ma fille est née à les yeux bleus. Et du coup, je me suis dit, oh, pas du bleu, c'est parfait. Je vais lui faire ça pour son anniversaire. J'y vais, je croche dedans et j'y suis allée à fond. Je finis ma dentelle. Juste à la fin de ma dentelle, hop, besoin du deux à deuxième pelote. C'était le soir tard. Je continue, hop, j'ajoute ma deuxième pelote. Je continue, je continue. Et le lendemain matin, ou même un petit peu plus tard dans la soirée en regardant, je m'aperçois que le bain était vraiment, vraiment différent. Voilà, voilà. Alors, j'avais acheté cette laine en ligne il y a un moment et sur le coup, je crois que je n'ai même pas pensé à vérifier si les bains étaient les mêmes. Donc, apprenez de mes erreurs. Si vous faites des commandes en ligne, soit mettez un petit mot pour demander le même bain, soit vérifiez une fois que vous recevez votre commande. Ne faites pas comme moi, aveuglément confiance. Alors après, ce n'était pas un site sur lequel je commande habituellement. Je n'arrive même plus à me souvenir où j'ai commandé. Mais d'habitude, je n'ai jamais eu ce genre de souci-là. Mais bon, toujours est-il que là, ce n'était pas le même bain. Et c'est flagrant. Donc voilà. Deuxième chose, le love note, normalement, se tricote en fingering accompagné d'un mohair. Mohair et soin. Ce qui était le cas de celui qui a feutré. Je me suis dit, c'est écrit, on peut le remplacer par un des cas. Très bien, je le remplace par un des cas. Est-ce que j'échantillonne ? Non, je n'ai pas le temps. Il faut que je me dépêche. Je n'ai qu'une semaine. Donc, non, je ne vais pas échantillonner. Vous vous doutez que ce n'était pas une super idée. Je lui fais la taille S. Donc, elle a 13 ans aujourd'hui. Je lui fais une petite taille S en me disant, ça va être nickel. C'était déjà ce que j'avais fait. Ça lui allait très bien encore. Enfin, c'était un peu ample. Parfait. Sauf que, j'avais légèrement oublié que le mohair et soin rajoute une certaine tension. Enfin, c'est-à-dire que c'est moins élastique que de la laine. De la laine mérino, par exemple. Donc, du coup, ça resserre un petit peu les mailles d'utiliser du mohair et soin. Ça vous fait un petit échantillon un peu plus serré. Donc, je suis restée avec des aiguilles numéro 6 avec ma décasse. C'était super déjaugé, super rapide à faire. Ravie. Parce qu'en 4 jours, je l'avais fini. Mais donc, une, il est trop grand. Deux, il y a cette démarcation parce que les pelotes ne sont pas pareilles. Je vous montre tout de suite parce que c'est mon objet fini de la semaine quand même. Qui n'était même pas sur mes aiguilles la semaine dernière. Mais il est énorme. Voilà, voilà, voilà. Et puis, manche extra courte, voire inexistante. Dantelle présente. Mais alors, voilà, vous voyez bien la démarcation. Et encore, en vrai, c'est pire. En vrai, c'est pire. On voit vraiment ce bleu roi foncé. Enfin, pas roi non plus, mais foncé. Et puis, jean clair en bas. Le fait que ça tombe juste sous la dentelle, c'est moins choquant. Mais manche, du coup, comme j'ai fait que la partie côte avec l'autre pelote, ça va aussi. Et du coup, je n'ai même pas touché à l'encolure. J'avais fait un rang ou deux de côte que j'ai laissé tel quel. Ça fait un peu comme une petite finition à cordes, mais pas vraiment, quoi. Mais moi, il me va. Donc, il est un peu grand pour ma fille. Je ne vais pas encore essayer. On va voir. Alors, j'ai une idée, parce que c'était quand même aussi l'anniversaire de ma maman récemment. Ma maman aime beaucoup le bleu. Je me dis qu'on allait peut-être l'essayer sur ma mère. Et qu'au final, je laisserais peut-être ma fille choisir dans mon stock une laine qui lui plaît plus. Parce que je voulais lui faire la surprise du bleu. Et puis, au final, j'ai l'impression que ça ne l'a pas convaincu plus que ça. Donc, j'ai un objet fini qui vient d'une histoire malheureuse. Issue d'une histoire malheureuse, qui lui-même a eu une histoire malheureuse. Mais bon, quand même, moralité, j'ai fait un pull en une semaine. Et quelqu'un va pouvoir le porter. On va essayer de se concentrer sur le point positif. Donc, voilà. Donc, attention. Si vous remplacez du fingering plus moins RSO par du DK, votre échantillon ne sera pas tout à fait le même. Voilà. Moi, ça m'a fait ça. C'est vraiment très grand pour du S. Même si le love note se porte lousse, un peu ample. Là, il est vraiment grand. Je pense qu'on est sur du M+. Donc, voilà. Ça, c'était la petite histoire pour commencer mes aventures tricot. Bon. C'est pas trop grave. Il existe. Il est là. Il servira à quelqu'un. C'est ce que je me dis. J'ai oublié de vous parler de ce que je porte. Mais vous l'avez peut-être reconnu. C'est mon pull Tulip Jumper de B. Mandarine. Je me lève encore. Parce que j'ai mis une jolie robe aujourd'hui pour aller avec Tartan. Donc, il est très crop. Mais alors, j'adore. Pour aller sur mes robes, c'est la longueur parfaite. J'ai eu vraiment peur quand je l'ai tricoté. Je me suis dit, ah, ce que ça va pas être trop court. Il est trop bien. Ce matin, je crois que j'avais mis au début mon One Sun Floral. Celui avec les fleurs pour aller avec cette robe. Et je trouvais que c'était un peu chargé. J'aime bien le look, mais c'était un peu chargé. Je me suis dit, non, je vais enfiler celui-là. Et dès que je l'ai mis, oh, mais cette douceur. Donc, je voulais vous faire un petit retour sur la Ito Sensei. C'est une laine japonaise que j'ai utilisée pour le mohair. Et l'autre, je vous remettrai. C'était un merino de la Féphile, je crois. Je sais plus. Je vous mets, je vous mets. J'adore le rendu. Et je vous avais vraiment, j'ai été dit, tirambique, le jour où je vous ai parlé de ce pull et de cette laine japonaise. Donc, c'est très, très doux. C'est toujours très, très doux, là, depuis que je l'ai fini. Donc, je l'ai fini début janvier. On est début mars. Enfin, voilà, ça fait deux mois que je l'ai et que je le porte quand même quasiment une ou deux fois par semaine. Toujours par laver. Moi, j'aère, hein. J'aère mes pulls. Au bout d'un moment, il sera lavé. Mais pour le moment, il est juste aéré. Et il a beaucoup bouloché. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Les poils, le brin de ce mohair est beaucoup plus long que ceux que j'ai l'habitude d'utiliser. Je vous en montre un autre tout à l'heure. Et j'enlève encore des pile-pouces, là. Pile-pouces, c'est un petit mot breton. J'enlève encore des pile-pouces partout. Et, bon, mais c'est toujours aussi doux. Donc, je pense qu'il faudrait que je lui fasse une bonne séance de rasage. Il faudra que je vous présente un peu ce que j'ai comme outil de rasoir. Je vous avais montré, j'avais un petit truc électrique. Un vieux truc que ma maman m'avait refilé. J'ai racheté un rasoir gliner à ma copine Ingrid. Mais, pour le moment, je n'ai pas encore vraiment utilisé. Je ne sais pas si je suis tout à fait convaincue. Donc, je ne veux pas vous faire de la pub non plus. Donc, j'en reparlerai quand j'aurai testé autre chose. Mais, je l'adore. Mis à part ça, cette laine. Cette laine Ito Sensei, si vous n'en avez pas en boutique et que vous hésitez à l'acheter en ligne, foncez. C'est sûr que c'est un peu plus cher, mais c'est le moins rasoir le plus doux que j'ai eu le plaisir de travailler. Vraiment. Je vais vous parler d'autres, d'une autre qualité, moins chère que je viens d'acheter et qui est super aussi. Mais ça n'a pas la même douceur. Là, c'est vraiment un petit nuage que j'enfile. Et puis, dans cette couleur, je le mets avec quasiment toutes mes robes. C'est quand même ça l'avantage. J'adore tout dans ce modèle. Voilà. Donc, j'ai déjà prévu d'en refaire un. Mais je ne veux peut-être pas vous en parler tout de suite. Je vais vous montrer les encours. On est parti. Je crois que j'ai fini sur les produits. Oui, les produits finis. C'était la catastrophe Love Note aujourd'hui, cette semaine. Donc, maintenant, allons voir ce que j'ai sur les aiguilles. Alors, le premier projet, je vous l'avais déjà montré la dernière fois. Je n'ai pas beaucoup avancé. Si, quand même, depuis que je voulais montrer un petit peu. Mais en fait, ça fait quelques jours que je l'ai laissé de côté. Il s'agit de mon joli châle de Bennett Sister que je fais dans un superbe assortiment de violets. Parce que, bon, pour le moment, il n'y en a qu'un seul, mais il va y en avoir d'autres. Que je vous le montre dans le bon sens. J'essaie de me dépatouiller avec mes aiguilles. Ça y est. Hop. C'est parti. Le voilà. Qu'est-ce que vous allez voir de bien. Voilà. Le Bennett Sister Show. Donc, c'est du poids mousse. On commence de ce côté. Tout ce qu'on augmente. Il y a une petite bordure qui est sympa. Je vais parler de bordure aussi aujourd'hui avec mon deuxième en cours. Mais la petite bordure, elle est sympa. Ça fait un effet un peu high cord. Et quand on arrive à un certain point, on commence à ajouter du jersey en bas. Donc, on a du mousse d'un côté, puis du jersey. Et ça va nous faire une forme. Donc, comme ça. Puisque là, j'arrive au milieu. Je vais repartir maintenant en diminuant mon châle. Il est assez grand. Je voulais le faire grand. Donc, voilà. C'est zéro cerveau, vraiment. Là, j'arrive juste à un endroit où je l'ai mis en pause. Parce qu'il faut que je me pose pour réfléchir un petit peu et relire le patron. Et surtout bobiner la suite. La suite, je l'ai déjà montré, mais c'est magnifique. Alors, je montre celui-ci parce qu'il a une étiquette. L'énamouré. Magnifique. Et l'autre, je crois qu'il est déjà bominé. Et je ne l'ai pas. Soit, il est là. Hop. Le voilà de Arco Iris. Yann. Et c'est deux ensemble. C'est une tuerie. Et ça va très, très bien avec celui-là qui était aussi de Arco Iris. Donc, il faut juste que je bobine mon mohair. C'est tout ce qu'il faut que je fasse. Et ensuite, je serai prête à continuer celui-là. Il y a juste le premier rang. J'imagine qu'il faut faire une petite manip quand on ajoute... Enfin, quand on va... Une espèce d'intercèche, j'imagine. Je ne sais même pas. Ben non, en plus, on change juste de pelote. Je ne sais pas. Non, on change juste de pelote, ça ne va pas être dur. Ça ne va pas être dur. Il faut juste que je bobine. Et que je reparte du coup dans l'autre sens. Maintenant, on va faire des diminutions. Avec ces deux lèvres-là. Alors, je le tricote en 3,75. Le rendu est un peu plus aéré, un petit peu plus mou que ce que j'aime normalement. Bon, après, pour un châle, ça ne me gêne pas. Mais sauf que je me suis dit, comme l'autre partie est doublée en mohair, je ne voulais pas que ça fasse trop cartonné. Donc, j'avais fait l'échantillon sur la partie avec le mohair. Et j'aimais beaucoup le rendu en 3,75. Parce que oui, ça m'arrive de faire des échantillons. Et donc là, je voulais voir déjà le rendu mohair et cette couleur pour voir si ça allait bien avec ça. Et j'avais été convaincue. Et vraiment, 3,5, ça faisait trop. Et dans le modèle, elle demande du 3,75, il me semble. Donc, normalement, je descends du 3,5 pour la fingering. Mais là, en 3,75, je pense que ça ne sera pas mal. Et qu'on aura un rendu assez sympa sur la deuxième partie qui sera doublée avec le mohair. Donc, je vais pouvoir le reprendre, celui-là. Et puis, avancer un peu. Il faut juste que je me motive à bobiner. Ça va le faire. Ça va le faire. J'en ai qu'un en plus à bobiner. L'autre est déjà prêt depuis un moment. Donc, il n'y a plus qu'à faire ça. Je pense que j'aurai assez de laine pour faire les petits pompons. Je n'ai jamais mis de petits pompons sur mes châles. J'aime assez l'idée. Donc, j'espère que le bébé ne va pas trop s'amuser à tirer dessus. Mais sinon, ça devrait bien se passer. Donc, je crois qu'il n'y en a que 3, en toute manière, aux extrémités. Donc, il me restera, je pense, de ce premier écheveau pour pouvoir faire quelque chose d'assez mélangé avec les 3 laines ensemble. Donc, j'ai hâte et en même temps, le temps commence un petit peu à se réchauffer. Donc, je ne suis pas sûre que je porte beaucoup de châles. Et encore, souvent ici, il fait assez frais pour qu'on mette un petit châle en journée. Enfin, le matin ou le soir. Qu'on met dans le sac le reste de la journée si on a trop chaud. Mais voilà, dans un petit endroit de France où on peut se permettre une petite laine. Je joue avec mon petit bracelet. Vous les connaissez peut-être, ces petits bracelets-là. Je ne m'aime pas. Je ne me souviens plus d'où. Mais on en trouve chez pas mal de fournisseurs. Et ce qui est pratique, c'est que dessus, vous avez les centimètres et les inches aussi. Donc, celui-là, j'aime bien le garder. Il reste en haut avec mes bijoux. Et puis, le soir, si je le mets, je le mets à côté de moi. C'est pas mal parce que souvent, quand je suis en train de tricoter au lit, j'oublie d'amener ma petite pochette avec justement mon maître, mes petits accessoires. Donc, sur ma table de chevet, j'ai ça. Et j'ai une petite boîte maintenant avec des anneaux marqueurs. Parce que je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'étais au lit, j'avais besoin d'anneaux marqueurs. Donc, voilà. Chacun sait son truc. Moi, quand je suis au lit, j'ai besoin d'anneaux marqueurs. Écoutez, c'est comme ça. Donc, ça, c'est bien pratique. Parce qu'il y a plein de projets où tout d'un coup, il faut que je vérifie si je suis bien arrivée à tel endroit. Notamment, le love note de la semaine dernière, c'était est-ce que je suis bien arrivée à l'endroit où je peux faire mes côtes maintenant. Donc, c'est bien pratique d'avoir un petit outil comme ça. Ou même si vous êtes en train de tricoter à l'extérieur. Voilà. Donc, ce n'est pas pour vendre quoi que ce soit. Vous savez que moi, je ne vends rien du tout. Mais je trouve que l'accessoire, moi, m'est utile. Et j'y ai trouvé mon compte. Donc, en plus, je trouve ça joli. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le premier objet en cours. Donc, vous avez vu du zéro cerveau. Le love note, moi, je considère ça aussi comme du zéro cerveau. Même si la dentelle donne un peu de fil à retordre à certaines. Coucou, Fanny. J'ai une copine du café tricot qui se bat avec cette dentelle en ce moment. Donc, je lui ai donné deux petits coups de main ces derniers temps pour essayer de la dépatouiller. La dentelle, c'est un coup à prendre. Si c'est votre première dentelle, moi, je trouve que celle-ci, elle est pas mal parce qu'elle est très lisible. J'en ai déjà parlé. Vous repérez tout de suite si vous avez fait une erreur parce que la feuille, vous repérez sa forme. Enfin, moi, j'appelle ça des feuilles, mais c'est censé être des cœurs. Mais moi, je vois vraiment des feuilles. Donc, voilà. Et donc, on repère bien sa forme. Mais je trouve que c'est un premier projet pour la dentelle qui est pas mal. En parlant de dentelle, les transitions de fou. J'ai commencé un autre projet. Alors, je regardais quoi ? Je regardais le podcast de la noix de poussette. Qui s'est lancée il n'y a pas si longtemps et qui a des petits problèmes de son. Elle s'en excuse d'ailleurs. Mais moi, j'aime bien son énergie et son sourire. Et je voulais vous en parler. Mais si vous la suivez sur Instagram aussi, c'est très agréable. Donc, je t'encourage à continuer. J'ai continué à regarder aussi Koumkwatt, Lucie, que j'ai beaucoup aimé aussi. Son dernier épisode sur les tests en fricot. J'étais sur le cul. Pardon, les enfants qui me regardaient. Mais vraiment, de voir tous les tests qu'elle a faits ces derniers temps, enfin ces dernières années. Un nombre de projets assez importants en test. Et vraiment des merveilles. Donc, je vous conseille aussi son épisode. Et il me semble que j'avais un autre... Oui, Pauline. Pauline, j'ai découvert ses épisodes récemment. J'adore son univers. Elle m'a vraiment, vraiment donné envie de faire des amigurumis. De me remettre au crochet. Donc, là, je pense que même dès ce week-end, j'ai très, très envie de chercher un petit modèle. J'en ai plein. Dans mes patrons, j'ai plein de modèles d'amigurumis. J'ai envie de pouvoir me poser et faire un petit peu de crochet. Je vous en parle depuis longtemps. Et il est temps que je m'y remette. Donc, bref. Donc, Pauline, Lucie. Et Céline, pour Noix de Poussette. Bon, des petits blogs... Des petits podcasts que je vous conseille aussi. Si vous avez envie de découvrir de nouvelles choses. Et donc, bref. Je regardais ce podcast-là. Pourquoi je parle de ça ? Ah oui. Et elle parlait du fait qu'elle était très mono en cours. Et que d'avoir plusieurs projets en cours, ça pouvait un petit peu être stressant pour elle. Parce qu'elle avait l'impression de ne jamais avancer sur le projet qu'elle faisait. Et je pense que Pauline, c'était aussi un petit peu le cas. Je peux tout à fait le comprendre. Et moi-même, même si j'ai beaucoup... Des fois, beaucoup de projets en cours. En fait, j'ai tendance à être monoprojet pour pouvoir finir quelque chose. C'est-à-dire que même si j'ai beaucoup de choses en cours, il y a certains qui vont rester vraiment au sommeil. Et puis, il y en a un qui va bénéficier de tout mon temps de tricot. Je le finis. Et puis ensuite, hop, je passe à un autre qui était déjà commencé. Et en fait, c'est au moment où... Moi, je me suis rendu compte au moment où j'ai plus grand-chose sur les aiguilles. Et qu'il faut que je recommence quelque chose alors que j'ai rien. C'est un moment un peu de mou. De perte de mojo, comme on dit. Du tricot mojo. Et des fois, j'ai un peu de mal à me relancer alors que j'ai 15 000 envies. J'ai 15 000 envies. J'ai pas assez de temps pour tricoter tout ce que je voudrais tricoter. Et j'ai de la laine. J'ai tout ce qu'il faut. Donc, c'est bizarre. Ces moments-là, je suis un peu dans ce creux. Donc, j'aime bien avoir plusieurs projets quand même. Pour pas avoir à me poser la question de qu'est-ce que je fais après. Quand je viens d'en finir. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Donc, voilà. Donc, j'en ai commencé un autre même si mon châle n'est pas fini. J'avais très très envie de commencer ce projet-là. Qui normalement était pour les deux ans de ma petite Lucie. Alors, si vous me souvenez bien, en fait, il s'agit de la couverture. Mais en fait, en même temps, c'est censé être portable en châle. En throw. En étole un peu. C'est la Habitation Throw que je tricote. Dans cette merveilleuse laine de la bien-aimée. Alors là, c'est pas bloqué. Voilà. Mais quand ça sera bloqué, ça sera trop beau. Et je parlais donc de dentelle. Celle-ci, je sais même pas si on peut appeler ça de la dentelle. C'est juste un rang de jeté tout simple. Donc, jeté et puis deux mailles ensemble à la suite. Tous les dix rangs. Ça va. C'est pas très compliqué. Cette laine est juste magnifique. J'ai mis un joli petit marqueur pour montrer où étaient l'avant et l'arrière. Mais en fait, ça peut être facile à repérer avec la petite bordure. Je vous ai dit que j'avais parlé bordure. Est-ce que je vous montre plutôt celle-ci qui est moins ratée ? Parce que oui. Est-ce que je fais des erreurs dans mes tricots ? Oui. Est-ce que je défais ? Non. Pas souvent. Donc, de l'autre côté, il y a une petite bourde sur la bordure. C'est pas hyper visible, mais ça fait un petit creux. J'étais déjà cinq, six rangs plus loin. Je me suis dit, est-ce que je défais ? Non. Ça ira. Une fois bloqué, ça ne se verra plus. J'ai loupé un jeté à un moment. C'est pas grave. Voilà. Je ne suis pas du genre à me stresser pour ce genre de choses. Donc, voilà. J'adore. Je vous disais que c'était repérable l'avant de l'arrière avec la bordure. Parce que ce n'est pas de l'I-cord. C'est un système de mailles glissées. Et donc, sur les rangs en droit, vous commencez par une maille en droit. Et sur les rangs envers, vous commencez par une maille envers. Donc, ça permet un petit peu de se repérer, franchement, sans l'anneau marqueur. Mais c'est tellement mignon. Pourquoi se priver de ce plaisir ? Et puis, comme ça, ça permet d'encore moins réfléchir. Je sais si je suis sur l'avant ou sur l'arrière. Donc là, je sais que je suis arrivée à l'avant. Et il me reste encore un aller-retour à faire avant mes trous trous. Donc, l'idée de cette couverture, vous vous souvenez, j'avais trouvé celle-ci en destage. Du coup, celle-ci, je l'avais dans mon stock. C'est de la single. Celle-ci, je l'ai achetée en destage sur Ravelry. Alors, si vous ne le savez pas, sur Ravelry, vous pouvez trouver de la laine. Donc, des tricoteuses qui revendent leur laine. Il faut aller chercher dans... Alors, moi, je suis Ravelry, je l'ai gardé en anglais. Et puis, j'ai envie de pleurer maintenant parce que je repense au fait que Ravelry va changer de look. Vous savez qu'il a changé de look depuis un moment. Si ça se trouve, vous, vous êtes avec le nouveau look depuis le début. Mais moi, ça a changé de look. Il y a eu plein d'histoires en plus d'accessibilité avec ce nouveau look. Des gifs qui bougent et des machins et des trucs. Et moi, j'étais tellement triste parce que je suis sur Ravelry depuis son ouverture. Hein ? En 2008. Et... Je ne sais pas. C'était un truc rassurant d'avoir ce look-là. Ce site qui était pareil, qui n'avait pas bougé depuis 12 ans. J'étais... Voilà. J'étais chez moi. Donc, comme il y avait la possibilité de garder l'ancien look, je l'ai gardé. Je le garderai jusqu'au bout. Et là, je crois que c'est à la fin du mois que ça change. Et ça m'attriste vraiment. Mais bon, voilà. Bref. J'en étais au fait que vous pouvez trouver des laines en destache. Donc, dans la partie laine ou yarn, Vous pouvez aller. Il y a un onglet à vendre ou en destache. Voilà. Et vous pouvez faire une recherche sur la laine que vous voulez. Et moi, comme j'avais celle-ci en stock, Je me suis dit, je vais voir si par hasard, quelqu'un en a à vendre. Et il se trouve que oui. Il y avait quelqu'un qui en avait un des chevaux à vendre. Je vous en ai parlé la dernière fois. En Allemagne. Et j'ai pu, du coup, acheter cette laine sur Ravelry. Puisque, après, sinon, comme autre option, Vous avez les destaches maintenant sur Instagram. Il y en a de plus en plus. Donc, même juste en faisant une petite recherche sur Instagram Avec destache laine. Voilà. Même le mot juste destache. Parce qu'on l'utilise que pour nous. J'ai l'impression. Un tricot. Peut-être un petit peu en couture. Mais en tout cas, là, les comptes destache, C'est souvent de la laine. Donc, voilà. Si vous cherchez de la laine, De la jolie laine à prix un peu plus abordable. Après, ça dépend. Les gens, des fois, le revendent pile au même prix. Ou un peu moins cher pour que les frais de port fassent le même prix. Donc, toujours est-il que j'ai trouvé cette deuxième laine. Et puis, le but, c'était de la sortir. Je regarde vers là-bas parce que mes mini sont là-bas. J'ai oublié de les apporter. Je vais aller chercher. Avec mes mini d'un calendrier de l'Avent. Je vous montre ça tout de suite. Les mini, j'avais déjà commencé, en fait, à tricoter avec. Donc, j'en ai mis en pelote, certains. Et puis, les autres, Est-ce que je vais vous montrer ça comme ça ? Ils sont en plus ordonnés parce que j'avais déjà fait un arc-en-ciel ou un dégradé qui me plaisait bien pour faire toute la couverture au départ avec que les mini. Et ensuite, ayant trouvé... Je vais faire du bruit. Ayant trouvé ce modèle qui me plaisait bien, je me suis dit non. Je vais faire un arc-en-ciel. Donc, je vais utiliser ça. C'est sûr. Sûrement celui-là aussi. Ce sera pas mal. J'ai des petites choses comme ça. C'est un peu violet. Oh, celui-là, il est beau aussi. Un joli bleu. Je crois que vous l'avez sorti. Ce serait plus... Oh là là là. On va se faire un peu de yarn porn. C'est parti. C'est parti. Oh là là. C'est beau aussi. C'est un peu clair. On va voir si je le place. Ça, c'est ce que je vous ai déjà montré. Oh oui. Oh yeah. C'est quoi ça ? Ça vient d'où ? Oh yeah. Mon petit fétiche rose. Celui-là, il est trop beau. C'est mon préféré, je crois. Qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans ? J'ai du bleu. J'ai du joli bleu avec un peu de rouge-rose. J'ai du lavande. Lavande avec un petit peu de bleu, un petit peu de jaune pâle. J'ai... Ah ça, c'est un que j'avais déjà mis en pelote. Du jaune, rose, vert. Non, c'est moi. Je veux ça. Qui est prêt. J'ai plein de choses. Des choses un peu plus pastelles. Comme celui-là. Donc je ne suis pas encore sûre à 100%. J'utiliserai ceux que j'ai déjà mis en pelote. Parce que je voudrais un arc en ciel un peu flash. Un peu... Voilà. Qui détonne un peu avec la base grise pâle de la bien-aimée. Celui-là est très joli quand même. Et puis il y a du vert fluo et des couleurs qu'on retrouve vraiment dans la... Parce que celle-ci, c'est vraiment des couleurs fluo. Ça pourrait être pas mal avec. Même si ça ne détonne pas. Je viens juste de dire que je voulais des couleurs flash. C'est pas grave. Et quel plaisir de tricoter cette laine avec tous ces petits speckles. C'est une... Oh voilà. Ça, c'est beau. Ça, ça va dedans. Ça, c'est sûr. Donc si j'avais mieux préparé mon podcast, vous auriez vu l'arc en ciel déjà prêt. Mais... Mais bon, j'ai sauté sur l'occasion. Mon mari est parti promener la plus petite. Les grandes sont en train de jouer en haut un petit jeu vidéo. Hop. Et je me suis dit, bon, les copies attendront. Peut-être que je corrigerai demain. Et là, il y a la dernière. Une petite bleu, bleu, vert, menthe. Oh là là, ça va être très joli aussi. Donc je vais me faire plaisir et préparer... Non, je l'ai dit la dernière, mais il y en a une autre qui est très jolie. C'est bien ça. Je vais les enlever de leur ordre de toute manière parce qu'ils vont avoir un autre ordre. Et vous montrer un peu ce que je commence à mettre de côté parce que très joli. Ils sont tous très beaux. Donc on m'a posé récemment la question de... Est-ce que j'ai des recommandations pour les laines... Les calendriers de l'Avent ? Celle-ci, c'est une marque britannique. Et en fait, comment je l'ai fait pour choisir ? Surtout que c'était des choses surprises. Souvent, on le... Je n'ai pas encore mon arc-en-ciel, mais vous voyez un petit peu l'idée. C'est bon. Oui, donc on m'a demandé comment j'avais choisi. En fait, je suis plusieurs comptes de créatrices, de teigneuses, de teinturières. À la main. Et du coup, je suis leur actualité, on va dire. C'est beau ça. C'est très doux. Ça ne fait pas très arc-en-ciel. Il manque le vert. Il manque un peu de bleu. Mais j'aime beaucoup. Le violet, il n'y a plus de l'autre côté. Enfin, voilà. Vous avez une idée ? C'est beau ça. Et donc, je suis plusieurs comptes. Et quand il y a des annonces sur les calendriers de l'Avent, j'ai sauté dessus. Alors, pour le moment, j'en ai fait que deux. La première fois, c'était un calendrier de l'Avent français. Plusieurs personnes avaient participé. Il y avait très peu de minis dedans. Mais il y avait aussi des patrons, des petits cadeaux en plus. Dont... Je l'ai là, donc je vais vous le montrer tout de suite. Ce joli petit carnet, par exemple. Joyeuse maille. Que, voilà. Je n'ai toujours pas utilisé. Mais qui est très jolie. Des jolies cartes aussi. Enfin, il y avait plein de jolies choses. Mais j'avais été un petit peu sur ma faim. J'étais restée sur ma faim parce que je voulais de la laine. Je voulais beaucoup de laine. Il n'y avait pas beaucoup de laine. Par contre, ça m'a permis d'avoir accès à des petits mini de teinturières que je ne connaissais pas. Donc ça, je trouvais ça vraiment sympa. Le fait d'avoir plusieurs personnes. Et puis, en fait, quand cette teinturière-là a annoncé qu'elle allait faire un calendrier de l'avent spécial vintage. Vintage Christmas. Oui, ça c'est pour moi. J'ai sauté dessus. On en a appris un chacune avec Lucille. En plus, il y avait une facilité de paiement trois fois. Ok, parfait. Mais bon, il faut savoir que les calendriers de l'avent comme ça, c'est souvent en été, voire avant. Donc c'est presque... J'en ai vu même maintenant. Ceux de Artemis Yarns qui fait des merveilles. Très très coloré aussi. Je crois que ça y est, c'est fait. Donc, vous clignez de l'œil et c'est fini. Il n'y en a plus. Je n'aime pas trop ça non plus. Alors c'est très très bien pour ces personnes-là qui ont du coup un public tellement fan qu'elles écoulent rapidement leur stock. Et tant mieux. Mais moi, en tant que consommateur, ça me met vraiment une espèce de pression. Il faut être là dès le départ pour sauter dessus. Il ne faut pas se faire... Tu n'as pas le temps de réfléchir. Tu n'as pas le temps de prendre ton temps pour choisir. Ça me stresse un peu. Donc, je ne suis pas une fanat de ça. Donc, si je tombe au bon moment et que j'arrive à le faire sans stress, tant mieux. Sinon, je ne suis pas du genre à me mettre des alarmes pour aller récupérer quelque chose. Donc là, ce calendrier de l'Avent de Beehive Yarns que je viens de vous montrer, j'ai été ravie. Il est arrivé dans une superbe boîte que vous ne voyez pas, qui est tout en haut, que je garde, qui est vraiment très très bien, avec un petit truc aimanté là. C'est très très joli, une jolie carte. Ils étaient tous dans ces jolis petits sachets que je vous ai montrés avec le petit numéro. Donc, il y avait un mini par jour, dans des couleurs magnifiques. Ça nous faisait un très très beau dégrade à la fin. Bref, je ne peux que recommander cette teinturière. Mais je sais que de nombreux autres font des choses similaires. Donc, par contre, il faut savoir quoi faire de tous ces mini. Donc là, je suis contente d'avoir trouvé ma couverture. Mais au final, je ne vais même pas utiliser que tous mes mini. Il m'en restait plein. Donc, heureusement que les gnomes sont là. Et à l'hiver prochain, je vais m'y remettre. Et puis, ils seront très colorés. Et puis aussi, les petits personnages, les petites peluches, les choses comme ça que je fais pour mes filles. Souvent, j'utilise des petits restes de mini ou des petits restes de pelote aussi. Mais il y a aussi ça. C'est de se dire, bon, avoir de la jolie laine comme ça. Mais les mini, c'est quand même un format un peu particulier. Vous n'avez que 20 grammes de laine. Donc, il faut pouvoir les utiliser. Voilà, voilà. Donc, pour mes objets en cours, je vous remonte juste le début. Je sens que ça va être long. Ça, ça va être un travail au long cours. Parce que là, je suis en 3,5. Contrairement au châle. Donc, c'est un peu plus serré. J'aime mieux le rendu. Mais ça, c'est en deux soirées. Et c'est que le début. Donc là, il n'y avait pas grand chose. Donc, je pense que ça va être un peu long. Et qu'il va falloir que je commence d'autres choses. Mais comme je vous le disais, j'ai tellement d'envie en ce moment. Que ça ne devrait pas être un problème, ça. Ça ne devrait pas être un problème. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer ? Des petits achats. J'avais été très raisonnable. Là, ce premier trimestre. Parce que je n'ai pas acheté de laine du tout. Et j'ai beaucoup utilisé de mon stock. Grâce au calme dont j'ai parlé plus tôt. De bobines et pelotes. Ça m'a vraiment motivée. Alors, je n'ai jamais été du style à me dire. Il faut que j'écoule mon stock avant de pouvoir acheter, etc. Je peux comprendre tout à fait cette position-là. Mais je marche au coup de cœur. Des fois, j'ai un coup de cœur pour un patron. Il me faut de l'haleine parce que je n'en ai pas chez moi. Je n'ai pas beaucoup de quantité pull. J'achète plutôt un échevot. Maintenant, je justifie ça en me disant qu'un seul échevot. Ça peut tout à fait être convenable pour du colorwork. Donc, du jacquard. Et donc, du coup, ça ne me pose aucun problème d'acheter un seul échevot. Ça m'arrive moins maintenant. Maintenant qu'on n'a pas le droit d'aller se balader dans des festivals de laine. Ça reviendra bientôt les copines. On va pouvoir se retrouver et je serai là. Donc, toujours est-il que ce matin, je suis allée faire un petit tour à la mercerie chez Annette de Brest. Et j'aime beaucoup cette mercerie. Je n'y vais pas assez souvent. Et toujours est-il que Delphine, qui tient la mercerie, est charmante et adorable. Et toutes les deux. On avait toutes les deux craqué sur un coloris qu'elle a reçu il y a quelque temps déjà de Moher. d'une qualité que j'ai déjà utilisée. C'est la crème Castlewood Silky Kid. Qui était celle qui était dans le Love Note de ma fille. Et alors, ce vert. Ouais, il est très très proche de ça. Il est un peu plus lumineux en vrai. Mais voilà. C'est tellement beau. Je ne sais même pas ce que je vais faire avec. Mais j'en ai acheté 4. Parce que je me suis dit 4. Ça me semble être un bon nombre pour le caser. Dans un pull ou dans plusieurs projets. Ou je ne sais pas. Mais il est tellement joli. Est-ce qu'on m'entend quand je parle derrière la laine ? Non. Il est tellement beau. Voilà. Et il se trouve, hasard. Hasard complet. Que je regardais dans mes laines qui sont maintenant en face. La dernière fois, j'étais de l'autre côté. Je changeais de côté. J'ai retrouvé cet écheveau que je vous avais déjà montré. Je crois dans l'octobre. Qui est un écheveau de la pelote vagabonde. Alors, je fais un petit appel. On ne sait jamais. J'ai regardé vite fait sur internet. Mais pas encore dans Ravelry. Si quelqu'un a de la pelote vagabonde. Abris coloris unicorn poo. La crotte de licorne. Qui est ce magnifique vert. Et que vous ne le voulez pas. Pour je ne sais quelle raison. Alors ça, c'était très beau. C'était moi en train d'enlever du mohair de ma bouche. Parce que je parle avec elle. Avec le mohair devant ma bouche. Ce qui n'est pas très intelligent. Ouais. Maman, j'en ai plein la bouche. Bon, bref. Si vous avez de la pelote vagabonde. Abris coloris unicorn poo. Il n'y en a pas sur le site. Je veux bien. Parce que regardez. C'est trop beau. C'est parfait. Donc, juste un deuxième comme ça. Et je peux me faire un pull. Un pull court. Puisque j'aime bien les crocs. Et vert. Ce serait trop beau. Ou alors, si vous avez une idée de projet. Je ne veux pas de châle avec. Parce que j'ai déjà un châle vert. Et là, je vais avoir un châle violet. Châle, ça va. Si vous avez une idée. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Bonnet. Bof. Je n'en porte pas tant que ça. Et puis, j'ai déjà un bonnet vert. En plus. Le seul bonnet que je me suis tricoté, moi. Il est vert. C'est le co-book. Je ne sais pas. Peut-être le bandeau Simone. Que je veux faire depuis un moment. Mais sauf que je me dis. C'est complètement débile d'utiliser ça pour juste un bandeau. On dit. Enfin, non. Donc, voilà. Help. Send help. Que faire de ces beaux de ça ? Si vous avez donc ça. Ouais, je suis preneuse. Et sinon, je vais chercher. Mais c'est trop beau. Je vais finir sur un petit rectificatif. Il y avait encore un autre achat. Un autre achat. Toujours chez Delphine. Du coup. Enfin, chez Annette. Mais elle s'appelle Delphine. J'ai acheté du tissu. Puis. Je ne couds pas. Pour celles qui ne sont pas au courant. Et qui ont l'impression. Parce que j'ai du tissu. Partout. J'en ai plein derrière moi. Que vous ne voyez pas. Mais j'en ai beaucoup. J'ai pris des cours de couture. Il y a un petit moment. J'ai fait toute une année. Et puis un semestre. Je crois. Donc dans deux endroits différents. J'ai déjà pris des cours aussi individuels. Je sais faire plein de choses. Je sais que je sais faire plein de choses. Je retrouve très vite mes marques. Quand je m'y remets. Mais toute seule. J'ai un peu de mal à m'y mettre. Et là je me suis dit. Ça suffit. Je veux coudre un petit peu cet été. Ou là même bientôt. Et donc Delphine faisait une petite braderie. Et donc j'ai choisi ce magnifique tissu. Que je trouve vraiment joli. Et j'en ai pris pas beaucoup. Parce que je veux faire. C'est du jersey. Et c'est Tasty Pair de Poppy Europe. Je ne connais rien en tissu. Je craque juste sur les motifs. Donc les motifs et les couleurs. Et je me suis dit. Tiens je ferais bien une petite jupe tube. Pour ma petite. Un truc simple. J'ai de l'élastique. Je sais faire des coutures. Tout va bien. Sauf que Delphine a été adorable. Et du coup je vais pouvoir essayer un petit leggings. Un petit leggings de chez Marie. Love like leggings. Je vais essayer de le faire du coup en taille 2 ans. Et on croise les doigts pour que ça fonctionne. Je ne sais pas si j'aurai grand chose à vous montrer. Et si ça va avancer vite. Mais je vais le mettre sur mon bureau à côté de ma machine. Voilà c'est fait. Je l'ai lancé. Mon bureau de travail c'est une horreur. Il y a des copies d'étudiants. Mais il y a aussi de la haine partout. Et ma machine à coudre qui ne sert à rien. Donc voilà. Donc projet. Tricot. Couture. Enfin couture pardon. Tester le leggings. On m'a dit que c'était facile. Et l'étape d'après c'est me faire des robes. Parce que. Voilà. Non j'aime bien passer du cocalade. Non mais parce que j'ai besoin de robes. J'adore les robes. J'aimerais bien savoir me faire des robes. Donc. Je crois que je voulais finir sur quelque chose. Mais je ne me souviens plus quoi. Oui. Alors je vais vous reparler légèrement du caltricot kiff. Donc je vous rappelle que si vous voulez participer. Vous pouvez poster un message. Un commentaire sur ma vidéo de la dernière fois. Et j'en ai déjà plein. Je crois que j'ai 129 messages. La dernière fois que j'ai regardé. Je n'ai pas répondu. Parce que. Je ne voulais pas. Justement je voulais savoir combien de messages il y avait. Quand je réponds. Ça augmente le nombre de commentaires. Ce qui est artificiellement. Et donc ça c'est une façon de participer. Vous pouvez aussi participer sur Instagram. En mettant une photo. De votre projet. En cours ou terminé. Et je précise vraiment. Que vous n'avez pas besoin de terminer. Moi je m'en fiche. Ce qui m'intéresse. C'est que vous soyez en train de prendre du plaisir. A tricoter quelque chose que vous vouliez faire depuis longtemps. Ou au contraire. Sur lequel vous avez flashé. Quelque chose qui n'a pas de raison d'exister. Mais qui est là juste pour votre plaisir. Voilà. C'est juste ça. Donc. Ça serait contre. Contre l'idée du cal. De vous imposer. De finir. C'est pas l'idée. Il y a plein de cal. Qui sont là pour ça. Pour vous aider à finir des projets. Moi je suis là pour en commencer. Pour vous dire. Faites-vous plaisir. Avec vos projets. Faites-vous plaisir avec votre tricot. Kiffez. Kiffez votre projet. Kiffez vos tricots. Donc voilà. Une photo. Même de la laine. Même juste. Voilà. Même si vous n'avez pas commencé. Mais je m'en fiche complètement. Faites-vous plaisir. Et puis sur mon groupe Ravelry. Où je vais de temps en temps. Vous avez deux files de discussion. Un papotage. Et un objet fini. Et pareil. Là je ne suis pas du tout. Dans la validation des objets. Voilà. On papote aussi. Dans le groupe. Dans la partie objet fini. Et ce n'est pas grave. Je ferai un tri au moment de tir au sort. Vous inquiétez pas. Donc je vais quand même mettre une limite. Le tirage au sort. Je vais le faire le 21 mars. Comme m'annoncé. Donc voilà. Au 20 mars à minuit. Ou quelque chose comme ça. Je. Enfin voilà. Dans la soirée. Je ferai le décompte. Je regrouperai tout ce qu'il faut. Et puis je ferai le tirage au sort. Et j'annoncerai ça du coup. Dans la semaine qui suit. Ou peut-être le dimanche. Si j'ai le temps de filmer. Donc voilà. C'était ça. C'était tout. Pour lequel tricot kiffe. Mais surtout. Mais vous ne mettez pas la pression. Parce que ce n'est pas l'idée. Ce n'est pas l'idée du tout. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Voilà. Normalement. Je pose ma petite question à la fin. Et puis des fois j'y réfléchis. Des fois je n'y réfléchis pas. Je vous laisse deviner. Aujourd'hui. Je n'ai pas réfléchi. Donc. Voilà. Qu'est-ce que j'aimerais bien. J'aime bien vous poser des questions. Parce que. J'aime bien aussi apprendre à vous connaître. Vous qui me regardez. Bah tiens. On va faire une petite question. Comme ça. Enfin ça me vient toujours. J'aime bien improviser. Donc. On est au 23ème épisode. On n'est pas encore tout à fait au 1 an de ce podcast. Mais pas loin. Donc. Bah. Juste. Dites-moi dans le commentaire. Si vous me regardez depuis le début. Ou si vous m'avez pris en cours de route. Ou tout récemment. Je sais que j'ai eu des abonnés assez récemment aussi. Donc. Voilà. Êtes-vous une vieille de la vieille. Êtes-vous là depuis le début. À me suivre dans mes délires. Est-ce que vous êtes arrivé en cours de route. Et vous avez rattrapé tous les épisodes. Ou est-ce que vous venez de débarquer. Et vous savez pas trop où vous mettez les pieds. Vous êtes tous et toutes bienvenus. Peu importe. Peu importe le temps que ça fait. Que vous me regardez. Et en tout cas. Bah. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Pour la suite de mes aventures en tricot. Et le tirage au sort. Du calc triple kiff. À bientôt. Salut. Je me rends compte que j'ai quand même oublié de parler de ma jolie broche. Donc. Deux petits mots là-dessus. C'est une amie. Laurie. Qui me l'avait offerte. Pour mon anniversaire. Il y a trois ans déjà. Donc c'est fait en paire New key. J'adore ça. J'en ai fait quelques-unes moi-même. Je vous avais montré. Aussi pendant le vlog top. Et. Bon. Laurie se débrouille mille fois mieux que moi. Mille fois mieux que moi. Oui. Et c'est elle qui m'a appris. En fait. À le faire. Mais la sienne. Elle est très très belle. Et inspirée de Sailor Jerry. Donc. Voilà. J'ai trouvé que ça allait super bien. Avec ce pull là. Je vous ai dit déjà que. Les broches que je porte. Qui sont normalement en résine. Ce qui est d'une marque australienne. Donc. Earth Builder. Je les aime beaucoup. Mais. J'ai un peu peur de les porter sur mes pulls faits main. Parce qu'elles sont un peu lourdes. Celle-ci est très légère. Derrière. Il y a un peu de simili cuir. Pour. Pour. Les solidifier. Mais. Voilà. Je me suis dit. Ça c'est parfait. Pour porter sur mes petits pulls. Et puis ça apporte un petit peu de couleur. Donc voilà. Je voulais faire un petit clin d'œil. À Laurie. Je ne suis pas sûre qu'elle regarde. Mais. J'adore. J'adore cette broche. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501